Alors c'est clair, semaine de rêve, c'est vrai qu'avant le début de la semaine, on avait beaucoup à perdre, beaucoup à gagner aussi. Et si on m'avait dit qu'on aurait fait la qualif pour la finale et les trois pour aujourd'hui, j'aurais signé tout de suite. Donc vraiment, la semaine se finit du mieux possible et grosse semaine à honnêt. Donc vraiment, très très content. Qualification pour la Coupe de Suisse, incroyable. Donc on a eu un petit coup de pouce de la part de Mérindeux. Mais je pense que quand les choses s'enchaînent favorablement, vraiment, on bosse aussi pour que ça tourne dans l'autre sens. Et voilà, donc vraiment très très content et hyper satisfait de l'ensemble de la prestation du groupe de cette semaine. Il faut finir le travail. On ne sous-estime absolument pas à Mérindeux. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec certains renforts, ils jouent la relègue. Mais de toute façon, on ne se soucie vraiment pas. On a l'effectif qui est sérieux, qui est fourni. Et voilà, il faut finir le travail samedi prochain à Mérindeux. Et puis on bouclera cette saison de rêve, quoi. Bien sûr, alors ouais, c'est assez marrant comme match. Parce que c'était paradoxalement une première mi-temps assez médiocre de notre part. Disons que voilà, je pense que c'est compréhensible aussi. On avait 90 minutes, 90 grosses premières minutes dans les jambes de mercredi. Le côté émotionnel qui rentre en ligne de compte aussi. Tu arrives ici, il y a beaucoup moins de monde. Il faut se remobiliser. Ce n'est pas facile. On a une équipe jeune aussi. Mais on a réussi à, un peu grâce à certains cadeaux aussi, se mettre dans le sens de la marche. Mais j'espère qu'on appelle ça la chance du champion. On verra ça dans une semaine. Mais en tout cas, c'est des détails qui tournent pour nous. Et c'est vraiment appréciable. C'est vraiment appréciable.